OBD de Trouble Code Description Technique PCM, ECM, TCM Capteur de Température Interne B Plage Performance Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur et s'applique à de nombreux véhicules OBD2, 1996 plus récents, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Mazda, Honda, Dodge, Ford, BMW, VW, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, les codes de panneaux OBD2P06AB, P06AC, P06AD et P06AE sont associés au circuit Esperluet Code, B Esperluet Code, du capteur de température interne de différents modules, ce circuit comprend le module de commande de puissance PCM, le module de commande du moteur ECM, et, ou le module de commande de transmission TCM, Reportez-vous à un guide de réparation spécifique au véhicule pour déterminer quel est le circuit Esperluet Code, B Esperluet Code, dans votre cas particulier, le but du circuit de capteur de température interne PCM, ECM, TCM Esperluet Code, B Esperluet Code, est de surveiller la température de divers capteurs logés dans les modules de commande, Les dysfonctionnements sont identifiés par le processus d'échec d'auto-test du module de commande, sur certaines automobiles, les trois modules sont intégrés dans une unité consolidée, normalement appelée PCM, lorsque le PCM, le CM ou le TCM détectent des signaux électriques hors de la plage normale dans le circuit du capteur de température interne Esperluet Code, B Esperluet Code, Les symptômes d'un code de panne P06AC peuvent inclure, le moteur ne démarre pas le moteur peut qu'à les mauvais changements de vitesse témoins d'avertissement de transmission allumée Vérifier le voyant du moteur allumé Quelles sont les causes les plus courantes du code ? Les causes de ce code P06AC peuvent inclure, connecteur corrodé ou endommagé Sangle de masse du module de commande lâche ou défectueuse Câblage défectueux ou endommagé PCM, ECM ou TCM défectueux Quelles sont les étapes de dépannage du P06AC ? La première étape du processus de dépannage de tout dysfonctionnement consiste à rechercher les bulletins de services techniques BST Pour le véhicule spécifique par année, modèle et centrale électrique, dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction La deuxième étape consiste à localiser tous les modules de commande à l'intérieur de ce circuit et à effectuer une inspection visuelle approfondie pour vérifier le câblage associé à la recherche de défauts évidents tels que grattage, frottement, fils nu ou brûlure Ce processus doit également inclure des sangles et des fils de terre Ensuite, vérifier les connecteurs pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées Ce processus doit inclure le PCM, le CM et le TCM en fonction du véhicule spécifique et de la configuration du module de commande Les données techniques spécifiques à l'automobile vous aideront à localiser les composants et à configurer le module de commande Étapes avancées Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule Les données techniques spécifiques comprendront des tableaux de dépannage et la séquence appropriée à suivre pour vous aider à établir un diagnostic précis Contrôle de tension Les références des directives de dépannage spécifiques doivent être référencées pour déterminer les plages de tension requises pour les différents modules de contrôle Ces références incluront les numéros de broche et les exigences de tension associées au capteur Circuit de température interne PCM, ECM, TCM La plupart des modules de commande, mais pas tout, nécessitent une tension de référence d'environ 9 V Les exigences de tension varient en fonction de l'année et du modèle spécifique du véhicule Si ce processus identifie l'absence de sources d'alimentation ou de mise à la terre, des tests de continuité peuvent être requis pour vérifier l'intégrité du câblage, des connecteurs et d'autres composants Les tests de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 Ohm La résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparée ou remplacée Un test de continuité entre les différents modules de commande et le châssis confirmera le niveau de service des sangles et des fils de terre Les présents de résistance indiquent une connexion desserrée ou une éventuelle corrosion Quelles sont les réparations courantes pour ce code ? Nettoyer la corrosion des connecteurs réparés ou remplacer le câblage défectueux Réparer ou remplacer les sangles de mise à la terre défectueuse Le clignotement ou le remplacement des erreurs de diagnostic du PCM, de l'ECM ou du TCM peut entraîner le remplacement du PCM, de l'ECM ou du TCM se fait souvent par erreur Lorsque les connexions défectueuses du câblage sont à l'origine de ce code, de plus, sur les véhicules équipés de deux modules de commande ou plus, le mauvais module peut être remplacé par erreur J'espère que les informations contenues dans cet article vous ont aidé à vous orienter dans la bonne direction pour corriger le problème avec votre code de défaut de capteur Circuit de température interne PCM, ECM, TCM Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires Sous-titrage Société Radio-Canada